Chers amis, bonjour à tous. La première vidéo de conseil de lecture de l'année qui est notre conseil de lecture numéro 6. Et pour ce début 2021, je voulais vous présenter mes dernières lectures avec notamment le livre à lire à mon avis en ce début d'année qui est le livre de Mgr Schneider qui est excellent, Christus Vincit, qui est en fait un livre d'entretien entre Mgr Schneider et une journaliste et qui se compose de plusieurs parties. La première partie c'est sur la jeunesse et la vie de Mgr Schneider. Ce qui est intéressant c'est que vous découvrez de manière claire et concrète ce qu'est le fait de vivre en tant que croyant, en tant que chrétien dans un monde matérialiste et dans un monde athée. Donc vous voyez que Mgr Schneider a une jeunesse dure, rude dans le monde communiste. Et vous voyez comment les messes étaient données de manière clandestine, comment la Sainte Communion était donnée aussi de manière clandestine, etc. Et ensuite vous avez les deux gros tiers du livre qui sont les questions actuelles de la vie de l'Église. Et là où c'est intéressant c'est que Mgr Schneider accepte non seulement le fait qu'aujourd'hui l'Église vit une crise majeure, mais il nous dit que c'est sans doute la crise la plus grande que n'ait jamais vécue l'Église, notamment avec les conséquences de Vatican II. Donc il ne tourne pas autour du pot, il en parle et il explique le pourquoi du comment, sans tomber non plus dans les excès. Il explique bien que parfois ce sont des problèmes d'interprétation du Concile, alors que le Concile ne demandait pas certains changements. Mais l'interprétation de ce Concile a fait que ces changements ont pu être opérés. Mais aussi il y va, je dirais, Franco, en donnant certains points qui sont vraiment problématiques au niveau du dogme à l'intérieur même du Concile. Et il parle également, je crois que c'est au début du livre, des éventuelles infiltrations et des infiltrations qui sont reconnues des ennemis de l'Église à l'intérieur même de l'Église, soit dans les têtes, soit avec des individus bien clairs et bien dénoncés. Et il nous parle notamment du problème avec le pape actuel, et c'est lui qui le dit, c'est quelqu'un de très sérieux et de nuancé. C'est ça qui est bien dans le livre, c'est que c'est nuancé, on ne tombe pas dans le complotisme non plus. C'est un ton très bienveillant, c'est quasiment paternel dans le bon sens du terme. Et il nous explique que pour sortir de la crise actuelle de l'Église, il faudra beaucoup de choses. Il donne des solutions concrètes, et notamment changer de pape, ce qui paraît être une évidence et une obligation. C'est un livre qui est conseillé par le cardinal Sarah et le cardinal Burke. Donc ça fait vraiment plaisir de lire un livre qui parle de la crise de l'Église actuelle, sans tomber dans les excès, soit d'un côté, soit de l'autre. C'est un livre nuancé encore une fois. C'est un livre que vous pouvez lire, je crois, en parallèle avec le livre de Douglas Murray, dont je vous parlais, je crois, dans mon premier ou deuxième conseil de lecture, avec la grande des raisons, où la grande des raisons, vous avez toutes les problématiques matérielles, disons concrètes, terrestres. Et là, avec Mgr Schneider, vous aurez les problématiques spirituelles. Et même pour, je dirais, les non-croyants, les païens, ceux qui ne sont pas chrétiens, etc. Je pense que c'est un livre majeur à lire maintenant, parce que la vie de l'Église, elle va influencer la vie du monde. Et si la crise de l'Église est si forte que le dit Mgr Schneider, ça va forcément avoir des impacts négatifs sur le monde global. Donc, à mon avis, c'est le livre à lire en ce moment. Il est sorti en fin d'année dernière, aux éditions Contre-temps. Il fait, on ne va pas perdre les bonnes habitudes, il fait 395 pages, et il coûte 25 euros. Bon, je voulais également vous parler d'un livre que je n'ai pas encore terminé, puisque je l'ai commencé il y a deux jours, un livre de René Girard, La Voix Méconnue du Réel. C'est excellentissime. Je l'ai commencé un peu par hasard, il y a deux jours. Je ne l'avais jamais lu encore. Et c'est absolument exceptionnel. Souvent, vous me demandez à travers des commentaires ou des messages, par quel livre commençait l'œuvre de René Girard ? Avant, je vous disais plutôt les origines de la culture, mais en fait, c'est par ce livre-là. C'est à la fois une introduction parfaite à la pensée d'René Girard, et à la fois, pour ceux qui connaissent sa pensée et ses livres, vous allez pouvoir, je dirais, aller en profondeur dans certains de ses thèmes. Alors, je vous la fais courte, mais la première partie, vous allez voir comment la théorie mimétique, la théorie de la rivalité mimétique, se met en place dans l'anthropologie, et vous allez avoir une comparaison entre le travail de Lévi-Strauss, du structuralisme, et le travail de René Girard. Et en fait, je trouve que ce livre, c'est comme un tournoi de boxe. Il y a plusieurs rounds avec plusieurs adversaires, les uns après les autres, et René Girard assènent les coups, et c'est vraiment excellent. La deuxième partie est plus sur Nietzsche, à la fois la vie de Nietzsche, mais aussi les travaux de Nietzsche, et comment la théorie de René Girard de la rivalité mimétique rentre en action et en contradiction avec les travaux de Nietzsche. Et ensuite, la dernière partie du livre est plutôt sur tout l'aspect littéraire et philosophique. Vous voyez, pour faire simple, on va dire littéraire, où c'est assez passionnant de mettre la théorie mimétique à travers les œuvres de Molière, de Stoyevski, de tous ces grands auteurs. Et je ne l'ai pas terminé, il me reste une cinquantaine de pages. Mais je pense que la fin sera tout aussi excellente. Donc, si vous voulez découvrir les œuvres de René Girard, j'ai enfin la bonne réponse, c'est ce livre-là. Et si vous voulez approfondir différents thèmes, c'est aussi ce livre-là. En fait, ce sont des articles qui avaient été écrits dans les années fin 90, début 2000 aux États-Unis, donc en anglais, qui ont été traduits et compilés. C'est, je pense, pour ça que je ne connaissais pas ce livre. Donc, je vous le conseille fortement. Aux éditions Grasset, il fait 311, 13, 15 pages, pour 22,40 euros. Ensuite, je voulais mettre en avant nos amis du Nouveau Conservateur, qui sortent leur numéro 2. Je vous avais parlé du numéro 1 lors de la première ou la deuxième vidéo de conseil de lecture. Là, ils sortent, je pense, ce qui aurait dû être leur premier numéro, puisqu'il s'intitule « Ce qu'être conservateur veut dire ». Et le premier numéro était sur le Covid, mais par obligation, à mon avis. Le format est toujours le même, mais il a augmenté d'au moins une trentaine de pages, donc il est beaucoup plus riche. Il y a des critiques de livres, que vous pourrez même comparer avec nos conseils, puisqu'on parle à peu près des mêmes livres, De Maistre, Scruton, etc. Et là, vous avez vraiment, à travers le numéro, que j'ai quasiment terminé également, tous les différents courants qu'il y a au sein du mouvement des conservateurs, parce que tout le monde n'est pas d'accord, et la vision conservatrice sur plusieurs thèmes. La politique étrangère, la politique française, l'environnement, culture et civilisation, le souverainisme, etc., plus donc des critiques de livres. Donc c'est toujours aussi bon, et aussi des articles de fond, et c'est ça qui est bien dans cette revue. Et ils nous ont fait l'amitié de nous citer à la fin de la revue, en nous décernant le prix d'honneur du nouveau conservateur de la saison pour la librairie Les Deux Cités. Donc pour nous, comme indiqué, c'est un bel honneur, donc on est vraiment ravis d'être présents dans la revue, et on vous encourage à la soutenir, à la lire, et on lui souhaite bon vent, et on salue les gens du Nouveau Conservateur. Ensuite, encore une revue qui est sortie la semaine dernière, L'Incorrect, qui fait un numéro assez drôle, avec le dossier sur la cancel culture, tout doit disparaître, avec un titre assez osé, notre guide futé du petit révisionniste, où, en fait, je suis en train de le lire, je ne l'ai pas terminé non plus, mais ils prennent à contre-courant toutes les idées de ceux qui sont pour la fin de la culture et de la civilisation occidentale et européenne, et ils vont encore plus loin, en fait, et de manière ironique. Donc c'est vraiment très drôle, il y a notamment un article sur le cinéma, pour tous ceux qui aiment le cinéma, à la papa, les tontons flingueurs, etc. Il y a un très bel article qui est très drôle, qui écrit par Bruno Larbière, qui a écrit plusieurs articles, d'ailleurs, dans le dossier, qui sont tous très 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 bons, très très drôles. Et aussi, ce que j'ai lu, et ce qui était vraiment intéressant, c'est la partie dans la rubrique monde, avec l'entretien, avec Laurence Fox, qui a un parcours vraiment intéressant, qui est un artiste, qui a été en fait, qui a eu une belle progression au niveau du cinéma, etc. et qui a vu sa carrière se briser, parce qu'il est du mauvais côté de l'échiquier, c'est-à-dire, il est du côté des conservateurs, et il va créer un parti, un parti politique, donc à voir ce que ça va donner. Mais son histoire est vraiment très intéressante, et je vous conseille de la lire, je n'ai pas lu encore le reste du magazine, mais comme d'habitude, c'est de la qualité, c'est 100 pages pour 6,50 euros, donc Kevin, est-ce qu'il faut que tu achètes ? L'incorrect ! Ensuite, nos camarades éléments, la revue éléments, on vous la présente un peu tard, mais ça faisait un bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo, revue éléments de décembre-janvier 2021, sur la grande faillite de l'éducation occidentale, avec aussi un dossier sur la décroissance avec Jean-Marc Jancovici, donc revue éléments, qui est en partenariat, bien entendu, avec l'Institut Iliade, et vous trouverez notamment dans le magazine, comme d'habitude, les articles de notre ami Laurent Chang, et aussi, on voulait la mettre en avant, parce qu'ils ont eu l'amitié de parler de nous, dans un petit encadré par Pascal Esséric et David Lépé, qu'on salue et qu'on remercie, et le titre de l'article est « Odeurs d'autodafé à Nancy », où ils font un article un peu, ils récapitulent un peu ce qu'on a pu vivre à l'ouverture de notre librairie, donc ils nous ont soutenus, et on les remercie grandement, et on vous propose donc leur revue, qui coûte 6,90 euros, pour une petite centaine de pages également, donc l'incorrect est l'émence et deux revues à lire en simultané. Et pour coller à l'actualité, parce qu'en ce moment, il y a une polémique autour de notre ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et « Fait et document » a fait un très bon travail dans le dernier numéro, sur Éric Dupond-Moretti, donc si vous voulez savoir d'où il vient, qui il est, quels sont ses réseaux, et quelle est son idéologie, c'est toujours bon d'aller voir ce que fait « Fait et document » de notre camarade Vincent. « Fait et document » ça coûte 8 euros, et c'est un petit feuillet de 12 pages, mais extrêmement sourcé, c'est un document de travail, vous pouvez piocher des informations à l'intérieur. Donc je vous le conseille fortement également, pour en savoir plus, sur Éric Dupond-Moretti. Et le dernier livre, pour coller encore une fois à l'actualité, pour ceux qui ont eu la mauvaise idée d'aller voir la dernière série de Netflix avec Omar Sy, qui est sur Arsène Lupin, soi-disant, nous on vous propose une belle édition du Maurice Leblanc, Arsène Lupin, aux éditions, ou à la collection Bibliothèque des Classiques, qui est donc une très belle édition, qui est non seulement très bien mise en page, mais également avec des illustrations. Et là, j'ai vu que, je ne sais plus quelle édition, on met carrément la photo d'Omar Sy sur Arsène Lupin, la série Netflix avec la tête d'Omar Sy, qui n'est pas Arsène Lupin, évidemment, qui est quelqu'un qui veut copier Arsène Lupin. Nous on vous propose plutôt d'aller voir directement sur les vrais livres, avec cet ouvrage de très bonne facture, de la Bibliothèque des Classiques, vous pouvez voir à côté de moi qu'il y en a d'autres. Nous proposons, je crois, cinq ou six œuvres dans cette collection. Dumas, Leroux, Jules Verne, etc. Donc, renseignez-vous vraiment sur ces livres. Ce sont des très beaux livres qui ne coûtent pas très cher, parce qu'ils coûtent 29,95 euros. Et vous avez à chaque fois un gros volume d'au moins 800 pages. donc arrêtez Netflix et lisez plutôt les livres originaux. Et une dernière information à vous communiquer, nous recevons ce samedi Jean-Noël Toubon, l'historien pour son livre Ainsi était Saint Louis. Nous le recevons donc ce samedi de 14h à 18h. Sachant que si vous ne pouvez pas vous rendre à la dédicace parce que vous habitez trop loin, parce que vous êtes pris, vous pouvez nous commander le livre sur internet jusque samedi soir, disons samedi soir, 20h, et vous recevrez par voie postale le livre de Jean-Noël dédicacé. Donc le livre de Jean-Noël Toubon aux éditions Vox Gallia, je vous en avais déjà parlé, mais profitez-en pour l'avoir dédicacé. Voilà les amis, c'était le conseil de lecture numéro 6. Je vous dis à la prochaine, bonne lecture et bonjour chez vous.